Apocalypse chapitre 22 verset 17, c'est le dernier livre du Nouveau Testament et c'est le dernier chapitre, Apocalypse 22 verset 17 Apocalypse 22 verset 17 Dans ma version il est écrit et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend, dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau de la vie. Amen. Oui, donc Apocalypse, ça fait partie des écrits de l'apôtre Jean, il est auteur de l'évangile de Jean et puis il y a les épîtres de Jean. Il y a l'épître de la première, la deuxième, la troisième, il y a trois épîtres. Donc il a beaucoup prêché sur l'amour, il y a certains commentateurs des écritures qui l'appellent l'apôtre de l'amour. D'accord ? Et il y a deux gens dans la Bible. Donc il y a Jean le baptiseur, c'était son cousin, fils de Zacharie et Elisabeth. Il avait un quart de six mois avec Jésus, le cousin de Jésus, ce n'est pas celui-ci. Et celui-ci, celui qui est auteur de ce livre, c'est Jean l'apôtre. Donc il était disciple du Seigneur et Jésus va prier quand son ministère poissait, grandissait. Donc il voulait des soutiens en fait. Et il va prier, il va demander, il va aller sur la montagne, il va prier pendant douze heures. Et le nom des gens lui sera communiqué. Donc on voit, le Seigneur est parti. Ils ont reçu, faisaient partie des 120 qui étaient aussi dans la chambre haute par rapport à la promesse qui leur avait été faite de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester et d'attendre ce que le Père avait promis. Donc en parlant du revêtement, du revêtement du Saint-Esprit-Main. Donc, et on voit dix jours après, l'Esprit de Dieu est descendu. Et c'est comme ça que les apôtres, ils ont commencé à rendre ministère. Donc durant son parcours, cet homme-là, il va se retrouver en prison en fait. Donc Jean n'avait pas détourné les fonds de l'Assemblée. Jean n'avait pas escroqué, je ne sais pas, un nom d'affaires qui s'était donné au Seigneur. Il va dans les premiers chapitres de ce livre, l'Apocalypse, il va donner les raisons qui l'ont conduit en prison. C'était à cause du Seigneur, d'accord? Ça veut dire que nous-mêmes, enfants de Dieu, comme on a fait une rencontre avec le Seigneur, le diable peut manipuler les hommes pour nous pousser, pour nous conduire en tournage. Et Dieu peut permettre ça en fait. Ainsi qu'on dit toute chose. Mais je pense que cette prison, cette épreuve-là, l'épreuve de la prison a été salutaire pour cet homme. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de repos, et on voit qu'on bat en Afrique, et beaucoup d'hommes de Dieu, ils n'ont pas de repas en fait, ils servent, ils servent le Seigneur. C'est un peu comme une routine, donc ils ne se reposent pas. Mais si ça c'est juste que non, c'est l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas besoin des vacances, c'est pas vrai. C'est l'œuvre du Seigneur, même si on a l'Esprit de Dieu, nous fonctionnons avec un corps. L'Esprit loge dans un corps, et ce corps s'est fatigué. L'Écriture nous dit que même le Seigneur Jésus qui s'est fait, Jésus qui est Dieu, qui s'est fait homme, on voit qu'il avait l'habitude, il s'est fatigué en fait. Il s'est fatigué au point où l'Écriture nous dit qu'il s'était reposé sur lui un puits, le puits de Jacob. C'est là où il ne peut pas faire la rencontre avec la femme samaritaine. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne peut pas prendre, qu'il n'y a pas le ministère que le Seigneur nous a donné, qu'on ne peut pas avoir des pauses à lui. Donc voilà, ici, Jean va recevoir ce livre, mais dans un contexte, c'est particulier, Léantol, détaché de tous les assemblées qu'il avait bâties ici et là, parce que les apôtres ce sont les pères, ce sont les pères fondateurs en fait. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour bâtir les assemblées. Donc il est complètement détaché de ses assemblées, les assemblées qu'il avait bâties. Et vous savez, il est pleuré dans chaque vie, que ce soit dans la vie de la personne et de l'entourage, va toujours extérioriser notre vraie nature. Ça va amener, ça va mettre en relief les motivations, les désirs des uns et des autres. Sûrement à cette époque, on le voit, il y a des gens qui avaient donné leur vie, non pas à Jésus. L'apôtre Paul va un peu prêter avec cette histoire avec les Corinthiens. Ou certains, ils étaient pour l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre, il y a l'ombre de Pierre qui avait la capacité de guérir les malades. D'autres étaient fans de l'apôtre Paul, parce que Paul, on pouvait prendre ses mouchoirs, les transporter dans une ville et appliquer sur les malades, les malades, étaient guéris. Et d'autres étaient pour Apollos, parce qu'Apollos c'était un grand orateur, il avait l'art oratoire en fait, la persuasion. Donc parfois il y a des préférences charnelles comme ça. Et on laisse l'essentiel, le Seigneur, on est d'être focalisé sur la personne de Christ. Que ce soit pour aucun apôtre, aucun homme aussi, ou un soit-il, n'est allé à la croix pour vous. Aucun pasteur le sauve. Ne vous ne peut pas bâtir, nous n'avons pas bâtir nos vies. Notre espérance sur un pasteur, qui qu'il soit. D'accord? C'est le Seigneur qui ouvre. Ce n'est pas parce qu'une femme, ou une femme de Dieu, un homme de Dieu. Parce que non, cette femme de Dieu là, il va prier pour moi, elle a l'onction du mariage. Elle a l'autre, il a l'onction du voyage, qu'on entend des bêtises. Lui, il a l'onction, il va prier pour toi, et ton voyage va être, ça va s'est fait, tu vas voir ton visage. Mais c'est le connu, il y a beaucoup, ils se font avoir comme ça, ils sont obligés de donner de l'Abdel avec des enveloppes, en fait, donnent de l'argent à ces personnes, à ces marchands de vision. Donc c'est le Christ, d'accord? C'est Jésus qui est l'auteur de notre salut. C'est lui qui ouvre les portes. On dit que quand il ouvre, personne. Quand le Seigneur n'ouvre une porte, n'ouvre une porte. Même nos prières, tous nos prières réunis, va voir tous les plus grands hommes de Dieu du monde. Ils ne peuvent pas ouvrir cette porte. Allez, lui, hein? Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que, quoi? Ça veut dire que nous devons cultiver une relation avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous marchions par révélation, d'accord? Et l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous révéler la pensée de Dieu, le plan de Dieu, le descent de Dieu, pour chacune de nos vies. C'est personnel, c'est intime, d'accord? On doit cultiver l'intimité avec le Seigneur. C'est l'intimité que le Seigneur veut. On n'est pas des religions, en fait, où on va venir accomplir une certaine formalité. Donc voilà, j'ai fait mes chants, j'ai fait ma petite prestation, et c'est fini. Tu dois construire la relation. Ce n'est pas la religion, en fait. C'est une relation qui est intime, qui est profonde. Il y a beaucoup de croyants, frères. Il y a beaucoup de croyants sur la terre. Mais il y en a peu qui ont une relation. Une relation avec le Seigneur, une relation d'intimité avec Dieu. Donc, on voit la souffrance. Je viens sur l'apôtre Jean. La souffrance ne peut pas empêcher le Seigneur, même si tu es dans la souffrance, mais tu es dans la persécution, dans l'épaule. Le preuve n'empêche pas le Seigneur d'agir, de se manifester, d'utiliser une personne. Jean est Antolin. On a plusieurs exemples de personnes qui étaient en prison, comme l'apôtre Paul avec Silas. Dans l'acte 16, ils sont emprisonnés. Ils adorent Dieu. D'accord, ils ne sont pas en train de se lamenter. Il dit, oh Seigneur, pourquoi tu nous as amené ici en prison ? On était serviteur. Et puis, ils n'avaient rien fait en fait. Juste parce qu'ils avaient chassé le démon dans la vie d'une femme qui se servait d'un démon pour deviner dans la vie des gens et soutirer de l'argent. D'accord ? Injustement, ils se sont retrouvés en taule. Et les cultures des questions sont persécutées. Injustement, chers frères et sœurs, outragés, injustement, battus, injustement. Mais nous devons être heureux parce que l'Esprit de gloire, il s'agit de l'Esprit de Jésus, ça repose sur nous. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est vraiment pas le repos. Il y a le repos, mais il y a la persécution. D'accord ? Dieu agit, se manifeste et nous n'abandonne pas les siens. Ce n'est pas possible. Il y a une prison ici. On voit que le Seigneur s'est servi de cette prison-là. Elle a servi non seulement que les prisonniers qui étaient là en temps, parce qu'ils en parlaient les louanges. Les louanges, c'est une forme d'évangélisation. Dieu parle à travers les louanges. Donc, on enseigne aussi à travers les louanges. Mais il y a le chef de la prison et toute sa famille, ils ont été gagnés à Christ. Donc, on voit que cette prison a été salutée. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment. Il faut marcher avec eux. Est-ce que nous aimons le Seigneur ? Celui qui aime Dieu, garde ses commandements. Il pratique, il vit la parole de Dieu. Et tout ce qui peut arriver là, que ce soit la prison, que ce soit, je ne sais pas, le chômage, que ce soit, je ne sais pas, un divorce, si tu aimes Dieu et que tu dis que c'est pour ton bien. D'accord ? Parce que tu es un être, on est des êtres limités. On est limité, on a un intelligent limité. Le Seigneur nous voit, il voit au-delà du voile. Ici, ça c'est, l'Apocalypse, ça veut dire, ça c'est dans le grec, ça dit ôter le voile. D'accord ? Le voile peut nous empêcher de voir, de voir, on ne sait pas ce qui est de l'autre côté en fait. D'accord ? Et ici, nous voyons des réalités spirituelles. Le roi des hautes, Jean peut écrire des réalités spirituelles, écrire des réalités spirituelles, certains qui étaient passés, certains qui sont présents, d'autres qui sont futurs, tant pas du futur, c'est notamment le festin des noces de l'agneau. Ici, dans ce passage, il nous dit, l'Apocalypse 22 à 17 ans, « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui entendent disent « Viens ». » Ceux qui entendent, c'est nous qui entendons ce matin, ça dit que notre soupir, ça c'est le soupir de l'Esprit. Et quoi ? Et l'Épouse, ils disent « Viens ». Donc, il soupire l'Esprit et l'Épouse, soupire après quoi ? La venue ou le retour, la seconde venue, venue du Christ. Soupirer, c'est désirer, c'est souhaiter. Donc l'Esprit et l'Épouse souhaitent, aspirent à ce que Jésus, en fait, c'est passé, c'est Jésus l'Époux, d'accord ? Ici, l'Esprit, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui est envoyé sur la terre, qui est actuellement sur la terre avec pourmission de convaincre les hommes, quelles que soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur coutume, quel que soit le pays dans lequel ils vivent, de péché, de justice, parce qu'il n'y a pas le racisme en Dieu, les racistes, mais ça, c'est des hommes, ça. Dieu veut sauver son désir, c'est de sauver tous les hommes. Il a dans le Saint-Esprit pour convaincre les hommes, d'accord ? de pécher, de jugements, et le Saint-Esprit est là aussi pour nous transformer, en fait. C'est lui qui nous transforme en la même image, comme le Seigneur et l'Esprit. Encore faudrait-il qu'on se laisse transformer, parce qu'il y a le moi, il y a le moi qui combat, qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et on voit, et l'Esprit veut quitter la terre, en fait. L'Esprit soupire, désire que le Seigneur vienne, en fait. Parce qu'en fait, si le Seigneur vient, même l'Esprit de Dieu va partir, en fait. L'Esprit de Dieu va partir, et je crois qu'il y a deux des sages de chien qui traitent de ce sujet. Ils parlent du mystère de l'iniquité, du péché qui agit. et il faut que celui qui le retienne juste parte, qui retienne, qui parte pour que l'homme, l'homme impie, donc le Satan, en fait. Que Satan, le règne de l'Antéchrist, soit manifeste. Si l'Esprit de Dieu quitte la terre avec l'épouse, c'est fini. Ça sera le chaos, le désordre, en fait. C'est le règne de l'Antéchrist. Donc, ça sera la tribulation, en fait. Donc, alors, ici, donc je dis bien, il y a l'Esprit et puis il y a l'Épouse. L'Épouse, ici, c'est l'Église du Seigneur. D'accord? L'Épouse, l'Épouse ici, c'est l'Église. Et quand pas l'Église, c'est pas l'Église bâtiment, en fait. Ce n'est pas un bâtiment parce que le Seigneur ne vient d'apprendre à enlever un bâtiment. Donc, c'est une nouvelle appellation appelée les lieux de rassemblement Église. C'est pas les lieux. Ce sont les gens qui se rassemblent dans ce lieu-là qui sont, en fait, qui forment cette Église. Et l'Église du Seigneur, elle est universelle. Ce n'est pas une Église. L'Église n'est pas dénominationnelle. D'accord? Dans les Écritures, il n'y a pas une Église dénominationnelle. Par exemple, l'Écrit à l'Église de Sade, Smyne, tout ça, ce sont des villes. L'Odyssée, ce sont des villes. L'Église de Rome, Rome, Corinthien, machin. Ce sont des villes, en fait. Ce sont des villes et dans ces villes-là, il y a des chrétiens. Par exemple, l'Église de Montpellier. À Montpellier, il y a l'Église. Les gens qui ont fait une rencontre personnelle avec le Christ, le corps est racheté. À lui, il y a, au-ménant, les hommes, ils ont mis. Ce n'est pas que dans les dénominations, que tous. Les dénominations ne sont pas les gens qui sont, il y a les gens qui font partie de l'Église du Seigneur dans les dénominations. D'accord? Ce sont des membres, en fait. Ce sont les membres, tous les membres. D'accord? Ça fait des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu. On peut lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Qu'est-ce que ça nous dit? 1 Corinthiens 12, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Tu peux continuer un peu. Car le corps n'est pas en effet un seul homme, mais beaucoup. Oui, voilà. Donc ça dit que c'est tous les personnes, que ce soit les juifs, les grecs, les gabonais, les camerounais, les ivoiriens, les français, tous nous avons été baptisés de l'esprit de Dieu. Donc on est les membres là, les membres là qui vont constituer le corps en fait. Donc le corps, ça dit que son épouse en fait. D'accord? Certains sont les pieds. C'est comme tous les... Là, je vous ai parlé des dénominations. Que ce soit les dénominations églises des maisons. D'accord? Les églises dans les maisons. On est des membres disséminés un peu partout dans le monde. Mais on forme. On est des parties. On n'est que des parties en fait. D'accord? On est des parties de Christ pour former ce corps là et lui, il est la tête. D'accord? Donc on forme. On l'a pour former. Mais encore, il faut qu'on se laisse former. Ça, c'est la mission. C'est le rôle des hommes de Dieu en fait. Donc de former ce corps là. D'assembler ce corps. Alléluia. Donc voilà. Et le Seigneur nous voit. C'est une seule église. C'est l'épouse qu'il va venir chercher. Mais l'épouse qui... Ici, qui... Qui soupire. Imaginez un peu. Qui soupire, qui désire, qui souhaite que son mari vienne. Imaginez un peu que vous êtes fiancés. L'apôtre Paul dit que je vous ai fiancés à un seul. Compélissant. 2 Corinthiens 11 verset 4. Oui, quelqu'un peut lire. C'est quoi? 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher à notre vie... Non, c'est pas ça. 2 Corinthiens 11 verset 4. C'est ça? C'est ça? 2 Corinthiens 11. Attendez. Hein? Tu peux lire? 2 Corinthiens 11. Parce qu'il y a des versions qui sont un peu... Car je suis jaloux de vous. Oui, c'est ça. Je suis jaloux de Dieu parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, il dit que je suis jaloux d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancés à un seul... à un seul époux, dont un seul mari pour vous présenter à ce mari-là, le Machia. C'est-à-dire le sauveur un. Le sauveur ou un. Comme quoi? Comme une vierge, une vierge pure. Donc, dans la tradition, le salut vient des Juifs. Et dans leur tradition, dans leur mode de vie, les femmes vont... Écoutez-moi, les jeunes filles vont en mariage vierge. D'accord? Elles vont en mariage vierge. C'est ça, la tradition juive. Et l'Église... L'Église est un type de... d'Israël, en fait. Et c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, les jeunes filles, là, si vous avez des jeunes garçons qui vous rencontrent et qui peuvent vous faire des bises dans la bouche, il faut leur dire que non, c'est interdit. D'accord? C'est pas autorisé. Donc, ça, c'est le mariage. Il faut attendre le mariage. Oui, c'est dit. D'accord? Ça, c'est dans le mariage. Il faut se marier officiellement et devant le monsieur le maire. D'accord? Ça, c'est le cadre légal que le Seigneur veut. C'est pour vous préserver, en fait. Parce que, après, il y a des maladies comme les IST, les MST. Si vous... C'est vrai que la société enseigne que non à 10 ans, les enfants de Dieu parlent des lois sexuelles, des bêtises. Donc, il y a des maladies comme les IST, MST. IST, infection sexuellement transmitive, MST, maladie sexuellement transmissive. Il y a des grossesses précoces, en fait. Vous pouvez tomber enceinte. Imagine un peu, tu as 14 ans ou 12 ans, tu deviens une mère. C'est compliqué pour élever un enfant. D'accord? Et même, tu peux être collé à ce garçon-là. Il peut y avoir quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu es collé à lui, ça devient comme une addiction. Il devient comme ta drogue. Mais lui, son travail, lui, il y a un démon, il y a un esprit qui est derrière lui qui fait qu'il va de jeunes, de jeunes filles, de jeunes filles. Quand il va sauter sur toi, il va aller prendre ta meilleure copine. Et ça va près ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Tu peux te suicider. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que vous tombiez dans la sexualité hors mariage. Il ne faut pas le pratiquer. Et même, c'est dangereux aussi parce que, bon, il faut le dire, imagine un peu si tu as... Ça peut jouer, ça peut avoir une influence dans votre vie de couple plus tard. Parce qu'en fait, tous les hommes ne sont pas... Les sept des hommes ne sont pas non pas la même grosseur. D'accord? Imagine un peu. Tu as rencontré un jeune, je ne sais pas, il a un... je ne sais pas où il a un gros truc. Il y a des gens qui ont des gros trucs en fait, des gros pénis. Et dans le mariage, maintenant, tu vas te marier et tu as un mari et il a un petit pénis. Ça va créer, ça peut faire un choc. Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Et ça peut créer de l'insatisfaction. Tu vas aller chercher, tu vois, tu vas tomber dans l'infidélité. Donc, le Seigneur veut que ça se découvre que dans le mariage. D'accord? Il faut se préserver. Ça, c'est important. Donc, alors, je reviens. Le Seigneur dit qu'il nous a fiancés à un... C'est comme des pères. Les hommes de Dieu, là, ils sont comme des parents. Un parent, il va fiancer. Tu ne vas pas fiancer ton enfant. À moins, tu penses que tu sois un parent fou? Ou quelqu'un vient, c'est plusieurs hommes qui viennent toquer parce que ta fille, elle est belle, tu veux manger. Il y a des familles comme ça où la fille, elle a s'est fiancée. Celui qui vient avec les cochons, il prend. Celui qui vient avec les chèvres, il prend. Celui qui vient avec les moutons, il prend. Il ne les refuse rien. Celui qui vient avec les téléphones portables, les androïdes, il prend. Non, 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 c'est ça, c'est de la prostitution. On s'en veut. Ou tu ne peux pas être marié à deux hommes. Mais dans le monde, dans nos sociétés, il y a des gens qui sont mariés à deux. Un mariage en Afrique avec un homme, un africain et ici en euros. Un mariage avec un français pour avoir les papiers. C'est des choses que je vous ai fiancés. Un seul pour vous présenter et le Seigneur ne prendra pas une telle épouse, une épouse prostituée. D'accord ? Ça s'appelle la prostitution. Et les églises aujourd'hui, elles se prostituent en fait. Elles se détachent du Seigneur. Parce qu'en fait, le Seigneur, quand tu maries avec quelqu'un, même si cette personne est à l'étranger, c'est ton mari, c'est lui qui est chargé de prendre soin de toi, même sur le plan vestimenté, il va t'envoyer de l'argent pour te faire. Et il y a un passage dans, au grand des aïcs, beaucoup se comporte un peu comme cette femme dont nous parle de Isaïe 4. Isaïe 4 ? Oui. Les aïcs a hizo tout l'un de Les aïcs a choqué de la partie du premier verset 1 40 que tu emballes est libre. En ce jour, sept femmes saisiront un seul homme et nous dirons, nous mangeons notre pain et nous vêtirons de nos habits seulement fais-nous porter ton nom et cette femme saisiront un seul homme en ce jour-là, disons, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements seulement que nous soyons appelés de ton nom hôte notre propre, le propre c'est la honte en fait et est-ce que l'église actuelle n'est pas un peu semblable à ces sept femmes dont nous parle le prophète Osaïe qui veulent seulement porter le nom du Seigneur il veut porter le nom du Seigneur et continuer à vivre nous voulons manger nos propres pains le pain ici, ce sont les enseignements la parole du Seigneur c'est la nourriture en fait l'homme ne vivra pas, c'est la nourriture spirituelle en fait et le Seigneur veut nous nourrir de son pain celui qui mange mon pain et que tu nous dis qu'il a la vie éternelle et je vais le ressusciter au dernier jour ce n'est pas les enseignements d'homme en fait on veut vivre selon nos propres logiques on veut vivre selon nos propres pensées on veut vivre selon nos propres coutumes nos propres traditions ça ne marche pas comme ça ça veut dire que tu dois te conformer à la tradition du royaume parce que tu as épousé le Seigneur tu es l'épouse de Christ c'est comme ça donc il dit nous voulons nous vêtir nos propres vêtements les vêtements ici c'est le symbole de la justice donc on ne peut pas appliquer notre propre justice humaine vivre selon nos propres justices non, non, c'est la justice de Dieu le Seigneur nous revêt de sa justice c'est quand tu es marié un homme s'il te dit mais je ne veux pas que tu portes les mini les mini, tu portes des mini des mini-juques au portant de toute façon on peut voir ta culotte il te dit je ne veux pas de ça mais tu dois, la femme doit être soumise à son mari tu vas dire non, toi tu peux faire les mini parce que tu veux séduire, tu peux faire les décolletés tu peux faire les marchands leggings nus mais il y a un souci là donc est-ce que nous ne sommes pas un peu cette épouse prostituée et on voit les églises même qui ont des lieux de rassemblement qui quand tu regardes, tu observes on voit sur internet les lointures, tu dis mais ça plus les est-ce que c'est une boîte de nuit il y a des jeux de lumière qu'il y a dans les boîtes de nuit il y a même la fumée et tout ça tu te demandes est-ce que ce sont les boîtes de nuit est-ce que c'est vraiment tout ça pour séduire en fait on fait ça pour séduire d'accord et une femme qui est normale vraiment qui est réfléchie elle veut même si elle est distance de son mari elle veut elle veut être auprès de son mari d'accord elle soupire à ce qu'ils vivent ensemble pour vivre la totalité de leur union en fait d'accord et l'église du seigneur le seigneur va enlever l'église l'église sera enlevée dans l'église c'est dans l'église que le seigneur va enlever son épouse passer en fait ce n'est pas tout ce qui fréquente des assemblées qui sont épouses de christ il ya la parabole la parabole des dix vieilles j'ai pas laissé un folle saint sage voyons bien il ya ceux qui ne sont pas prêts c'est comme tu es marié à une femme et des noms à temps où tu veux qu'elle vienne et non attends j'ai encore des choses à régler ici je vais m'amuser il ya l'enterrement des jeunes filles donc il ya plusieurs raisons où elle n'a même pas envie elle n'est pas prête chef et soeur il ya plusieurs visions que c'est un homme de dieu on le plus l'est d'avoir concernant le retour du seigneur que le seigneur était prêt tout était préparé les demeures sont prêts mais l'église est dans le monde elle n'est pas prête vous n'avez qu'à voir les messages qu'on nous prêche c'est que les messages sur la tête tu vas voir ceci tu vas voir des grandes maisons tu vas voir les construits tu vas voir c'est si tu vas percer tu vas aller des blois en gloire on n'est pas le pas du retour du seigneur c'est devenu même la promesse de la vie éternelle est devenue pour certains comme de la fantaisie c'est pour ça le seigneur a promis la dit qu'il revient et tous les signes qui annoncent sa venue sont là nous avons les bruits de guerres tremblement de terre et famine en divers lieux chez frères et soeurs il ya la foi même qu'ils refroidissent la foi depuis pendant les gens ils abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrinaires de tous les signes qui annoncent sa venue sont là je ferai seul et dès quand on verra ces choses là il faut pas que nous soyons troublés il faut qu'on lève il faut qu'on lève les yeux le délivre en l'ambiance et comme le retour du seigneur s'est fait attendre beaucoup ils ont été supplés ils se disent qu'ils peuvent encore un peu encore s'amuser donc j'ai eu l'histoire d'une dame ici dans les deux provètes 7 donc on dit qu'à danser c'est le c'est le fils de salomon qui nous écrit cette histoire dit car à la fenêtre de ma maison je le gardais pour vers cette situation je regardais à travers entrer et je vis parmi les simples j'aperçus parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens qui passait par la rue près du coin où demeurait cette femme et il le prit le lendemain de sa maison et puis le lentil puis le chemin de sa maison au prépuscule au soir du jour au sein de la nuit et de l'obscurité et voici une femme vint à sa rencontre ayant la mise d'une prostituée et le coeur usé elle était bruyante et et sans frein ses pieds ne demeuraient pas dans sa maison elle était dit tantôt dehors tantôt sur les places et guettait à tous les coins et elle le saisit elle le saisit et l'embrassa et d'un et d'un visage effronté lui dit j'ai chez moi des sacrifices de prospérité j'ai aujourd'hui payé mes voeux c'est pourquoi je suis sorti à ta